Hey! Quand j'étais petit, un de mes rêves, c'était de voler. J'ai d'ailleurs écrit un texte en troisième année du primaire qui va comme suit. Si j'étais un aviateur, j'irais en Floride à toutes les semaines. Mon avion serait un WD-40 HZKY-XG12. Il irait 13 milliards de kilomètres à l'heure. Il aurait un Nintendo, un Sega, un Atari et un Commodore 2600. On voit clairement que mon rêve, c'était de voler. Et la vie est tellement bien faite qu'aujourd'hui, 23 ans plus tard, j'ai reçu une lettre par la Poste qui m'invitait à suivre un stage de pilotage d'un jour à l'école ALM Aviation de Mascouche. Je me suis habillé en conséquence. Ce n'est pas un peu dangereux de laisser le volant d'un avion à n'importe qui comme ça? Non, ce n'est pas vraiment dangereux. C'est sûr que l'aviation a une certaine quantité de risque, mais tout se fait dans un cadre très sécuritaire. Parce que dans les avions, toutes les commandes sont en double. Et assis à côté du stagiaire, il y a un pilote professionnel, instructeur de pilotage qui a été formé. Et je vous avoue, avant de partir de chez moi ce matin, j'ai embrassé fort ma blonde et mon chien en leur disant « J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vous vois. » Et si jamais je ne reviens pas, sachez que je vous aime. Je ne pense pas être nerveux maintenant, mais comme vous dites, j'ai l'impression que quand ça va être le moment de décoller et de voler au début, je vais avoir des sueurs sous les bras, puis je vais être très concentré, puis je ne voudrais pas gaffer, puis je ne serai pas parlable. C'est ça, absolument, absolument. C'est ça, puis c'est le but de l'exercice. Puis au retour, on fera des loupings. C'est ça, c'est ça, il n'y a pas de problème. À cinq pieds au-dessus du sol, on fera passer en dessous du pont. Excellent. Bon, bien sur ce, en volons-nous. C'est ça, d'abord, avant de s'envoler, on va aller faire la partie au sol pour qu'on sache exactement qui va faire quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, et puis comprendre un peu mieux c'est quoi l'aviation, c'est quoi un avion, c'est quoi voler dans les airs. Parfait. C'est bon? Allons-y. Alors allons-y. L'air va devenir solide, on va pouvoir s'appuyer. Ça ne prend pas des vitesses de 200 km à l'heure. Nos avions, les vitesses minimales de décollage, c'est à peu près 80-100 km à l'heure. Il y a assez de vitesse pour que l'air devienne une surface d'appui solide. Là, on va aller faire l'inspection de l'avion, parce qu'à la différence d'une auto, dans une auto, tu embarques dans l'auto, si ça ne marche pas, tu peux toujours tasser sur le bord de la route, regarder ce qui se passe, pas correct. Un avion, une fois que tu es parti, tu es parti, tu ne peux plus revenir en arrière, donc on s'organise pour que ça fonctionne. Garde la main sur la puissance, et là, tire tranquillement le manche vers toi, tire le manche vers toi, tire le manche vers toi, et on est décollé. Là, on ne voit plus rien en avant pour pousser le manche en avant. OK, bon, voilà. Je capote, ça. Tu as vu quand je te dis que c'est toi qui décollais? C'est là qui décolle, là. Moi, je ne pourrais jamais des décollages aussi mauvais que ça. Bon, c'est où, Mirabel, là? C'est tout droit. Tout droit? Oui. Mais là, actuellement, Rémi, toi, tu fais-tu de quoi, ou c'est juste moi? Tes pieds, tes pieds, ça ne change rien? Oui. C'est... Oui, 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 oui. Mascouche éco-golf novembre, en longue vent arrière de neuf. Alors là, on va aller pour l'atterrissage. Oui. Et là, on tire tranquillement le manche. Hop, on ne bouge plus. On attend l'avion descend, on tire le manche. On ne bouge plus. On ne bouge plus, on ne bouge plus, on ne bouge plus. On ne bouge plus. On tire le manche. Tire, 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 tire. Ah! Tire, tire, tire encore un peu. Tu contrôles avec les pieds, t'entraîner, on remet l'avion au centre et là, tu contrôles, tu restes au centre de la piste et tu te remets à respirer. Je nous ai atterri, nous sommes très sauts. C'est la bonne nouvelle. Bravo, félicitations. Puis, comment tu as aimé ça? J'ai vraiment adoré cette expérience. J'ai vraiment très hâte d'enlever mon manteau et mon casque. C'est vraiment l'une des choses les plus intenses que j'ai faites de toute ma vie, je suis tout trempe dans mon T-shirt, partout, et j'ai un peu mal au cœur, je l'avoue. Bon, c'est bon. J'aurais pas fait deux heures encore comme ça, il y était temps qu'on revienne. Ça, c'est le stress du cœur. Alors, on est arrivés. Félicitations. Merci, Rémi. Ce ne sera pas long. Oh, le sol! Oh, le sol! Oh, le sol! Oh, le sol! – Sous-titrage FR 2021